Quand on travaille dans la conception produit, un des éléments clés est de s'assurer que sa stratégie design va plaire au consommateur. Alors pour le faire, il y a plusieurs solutions. La première serait de faire des études quantitatives, mais malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens qui nous déclaraient, par exemple, vouloir des chaussures roses et lorsqu'on se met à produire des chaussures roses, on n'en vend pas une seule. Donc on peut observer une dissociation entre ce que les gens vont nous répondre lors d'une situation fictive et la réalité en magasin. Alors il y a plusieurs explications à ça, évidemment, il y a deux prix Nobel de psychologie économique, Thaler et Kahneman, qui ont beaucoup posé des théories là-dessus et qui ont énormément apporté à la connaissance utilisateur. Ils nous expliquent qu'en fait, l'utilisateur ne prend pas des décisions qui sont rationnelles. Et en fait, ce qu'on peut voir souvent, c'est que l'utilisateur va dire quelque chose dans sa situation, mais il ne va pas du tout faire la chose dans la réalité. Alors pour essayer de comprendre tout ça, chez Decathlon, on avait développé des modèles décisionnels pour s'intéresser à comprendre pourquoi une personne va pratiquer du sport et qu'est-ce qui va faire qu'elle va pratiquer durablement cette activité physique. On a pu observer qu'il y avait des phénomènes individuels qui nous permettaient de prédire une prédisposition à certains sports et notamment les traits de personnalité et la motivation. Il y a évidemment des paramètres secondaires comme par exemple les valeurs, le genre, l'âge, les catégories socio-professionnelles, le lieu de vie, les revenus, la situation familiale, le groupe social d'appartenance ou le poids et l'IMC. Et donc, on avait construit des modèles basés sur la segmentation stratégique où apparaissaient des motivations de manière très nette. Aujourd'hui, je prendrais souvent l'exemple des gens qui pratiquent pour se sentir fort et des gens qui pratiquent pour se relaxer. Mais il y avait évidemment d'autres catégories. Pour essayer de comprendre un peu mieux comment les gens vont se comporter par rapport à une stratégie design, le mieux est souvent d'utiliser une approche biométrique, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe d'un point de vue physiologique, d'un point de vue intuitif et spontané. On a mis en place plusieurs protocoles pour essayer de valider l'ensemble du langage design et éditorial de la marque. On avait d'abord proposé sur un écran plusieurs petits points qui apparaissaient de couleurs différentes, de couleurs du colorama et on regardait où c'est que la personne posait son regard. Qu'est-ce qu'elle regardait d'abord et qu'est-ce qu'elle regardait ensuite ? Quelle couleur elle voyait et quelle couleur elle ne voyait pas ? On a proposé également la même expérience mais cette fois-ci avec des mots, des mots comme technicité, blessure, transpiration, etc. Ensuite, on avait proposé des produits colorisés avec plusieurs couleurs du colorama et enfin, et c'est pour moi la partie la plus intéressante, on a posé des moodboards qui étaient en adéquation avec ce que nous, on voulait proposer en tant que marque et on a pu observer des réactions émotionnelles différentes. Alors pour bien mesurer ces réactions émotionnelles, on a utilisé trois techniques. La première, c'est la caméra thermique, donc on regardait au niveau du visage des micro-variations de température qui s'installaient sur plusieurs secondes quand on présentait des images. Et donc, on voyait en fait quand la personne émet ou avait une forte réaction, le sang afflue au niveau du cerveau et on voit une augmentation très subtile de la température au niveau du visage. On regardait également ce qui se passait au niveau de l'œil, la dilatation de la pupille, l'endroit où se posait le regard sur les écrans et enfin, on regardait aussi la conductance au niveau de la conduite électrodermale au niveau des doigts pour regarder s'il y avait des changements au niveau de la transpiration, par exemple du taux de cortisol qu'on aurait pu mesurer. Grâce à tout ce dispositif, on pouvait mesurer de manière très précise les réactions des utilisateurs. Pour préparer le matériel et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voici l'expérience. Donc en fait, on montrait à l'écran plusieurs images en mettant toujours un croix au milieu pour regarder et pour centrer tout ça et on venait monitorer sur les écrans où le regard se posait en premier et où il allait ensuite. Cette expérience a duré à peu près dix minutes puisqu'on présentait toutes les couleurs, tous les mots et toutes les mode boards que vous avez pu voir tout à l'heure. Vous voyez ici en fait le dispositif au niveau de light tracking qui sont les deux petits points en violet que vous avez ici. On ne voit pas la conduite électrodermale ni la caméra thermique, mais en tout cas voilà, tout ce dispositif était bien disposé. Ce qu'on proposait à chacune des utilisateurs, c'était aussi des mood boards. Donc ces mood boards que vous voyez ici, ça c'est des mood boards qu'on avait pressentis correspondre à l'expérience se sentir fort. On avait des images d'un homme qui faisait du sport dans un espèce de garage très sombre. On avait aussi des images beaucoup plus lumineuses. On travaillait ensuite sur des mots comme par exemple définition musculaire, explosivité puissance, sur des patterns, donc des formes, des façons d'agencer différents motifs et les couleurs du colorama. Et puis on regardait le niveau d'activation pour chacune de ces expériences par rapport aux mood boards qu'on avait proposés. Effectivement, ce qu'on a pu observer, c'est que les personnes qui veulent se sentir fort dans la pratique sportive réagissent de manière très significativement, fortement à ces mood boards-là que je vous ai présentés avant. Alors que les personnes qui cherchent à pratiquer pour se détendre réagissent très peu à ce genre de stimuli. On a également regardé la préférence des mots et ce qu'on peut voir et qui est très marqué, c'est que pour les personnes qui veulent se sentir fort, donc en noir, on a une réaction très vive sur les mots comme musculation et transpiration. Là où les personnes qui veulent se relaxer, donc plutôt en vert clair, la réaction est plutôt forte sur les mots comme sérénité et calme, qui n'engendrent aucune réaction pour les personnes qui veulent se sentir fortes. On pouvait observer également des différences très fortes sur les couleurs et notamment les personnes qui sont très dans la pratique pour se sentir fortes vont préférer des couleurs vives très fortes ou des teintes noires, alors que les personnes qui veulent pratiquer pour se relaxer vont plutôt préférer des teintes neutres ou désaturées. Je vous donne un exemple ici. Dans les couleurs préférées des personnes qui veulent se sentir fortes, on voit le noir et l'orange, mais qui sont des couleurs peu appréciées par les gens qui pratiquent le fitness de manière plutôt calme, comme par exemple des sports comme le yoga et le pilates. Inversement, des couleurs comme les couleurs corail ou couleurs peau sont beaucoup plus appréciées par les personnes qui pratiquent le yoga. de manière plus appréciées par les couleurs. Merci. Merci. Merci.